Bon matin, bienvenue à l'émission en direct, fin de mois, avec moi-même Geneviève Pazan, technicienne comptable. Et dans le fond, le but de mon émission de la fin de mois, c'est tout simplement d'avoir des invités qui viennent avec moi et on discute de différents sujets qui touchent à l'argent, au travail autonome et à la vie d'entrepreneur. Ce mois-ci, j'ai invité Danielle Guérin, qui est quelqu'un que je côtoie depuis un moment via le web. Et Danielle, c'est une des premières adjointes virtuelles, elle est en affaires depuis 2002. Et elle va venir nous parler dans le fond aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut générer des revenus, mais tout en se sentant libre dans son entreprise. Donc, je ne vais pas en dire plus que ça, je vais tout de suite inviter Danielle à venir se joindre à nous. Ta-da! Bon matin, Danielle! Bon matin! Merci pour l'invitation. Oui, je vais bien, merci. Oui, bien ça me fait vraiment plaisir de t'inviter, c'est même tout un honneur de recevoir une des premières adjointes du Québec. Parce que bon, depuis 2002, tu as vu pas mal d'évolutions dans le web, j'imagine. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours depuis le début? Oui. Bon, je vais essayer de faire ce cours parce que je ne raconterai quand même pas les 20 ans. Je vais garder ça pour le livre que je suis en train d'écrire. Wow! Mais quand j'ai commencé, juste pour te donner une idée, c'était longtemps où il y avait l'Internet qui faisait du bruit. Donc, avec les fameux modems, c'était pas avant la haute vitesse qu'on connaît aujourd'hui. C'était avant les réseaux sociaux. J'aurais jamais pensé quand j'ai démarré qu'un jour, je serais en vidéoconférence en train de parler de ce que je suis, de ce que je fais, de qui je suis. J'ai connu même l'époque dans mon temps. Ça me fait toujours rire quand je commence à dire ça de même. J'envoyais des articles la semaine de mes patrons, donc leurs infolettres. J'envoyais ça par fax. Aïe aïe! C'est pour dire, hein? C'était bien avant qu'on ajoute ça parce que nous, ce qu'on faisait, c'est, bon, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, juste pour donner une petite idée de l'évolution, pour rejoindre les gens dans les entreprises parce que je travaillais pour un chiropraticien. Donc, pour rejoindre les gens dans les entreprises, bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait par fax. Donc, on n'envoyait pas une infolettre, on envoyait par fax. Et après ça, bien, éventuellement, la clinique a eu son site Internet puis son compte courriel. On est passé à la pièce jointe PDF dans un courriel envoyé avec Outlook. Et pour arriver là, finalement, quand MailChimp est arrivé, on a commencé avec MailChimp et puis ils sont encore avec MailChimp aujourd'hui, je crois. Mais c'est ça, puis ça a beaucoup évolué, même si les gens ont l'impression que c'est tout nouveau, les adjoints virtuels, ils font juste commencer à en entendre parler. Ça fait quand même plus de 20 ans, comme c'est 20 ans en francophonie québécoise. Mais il y en avait d'autres avant moi qui étaient aux États-Unis. Ça a commencé autour de 1995. Donc, c'est ça. En début de l'Internet, où c'était plus démocratique, l'Internet, je pense, dans ces années-là, en tout cas, ça commençait à se démocratiser un peu plus via les super modems téléphoniques. Dans ces années-là, c'était les tout débuts. Donc, toi, c'est ça. Ça fait 20 ans que tu es entrepreneur à ton compte. Puis, je pense que tu avais commencé en offrant des services d'adjointes virtuels. Maintenant, c'est rendu vraiment autre chose, ton entreprise. Tu es maintenant coach d'écriture, coach aussi pour des adjointes virtuels. Ça fait que ça s'est vraiment diversifié aussi ton entreprise. Puis, dans le fond, c'est un peu pour ça que je t'avais invité. On avait jasé que les entrepreneurs, souvent, on se lance à notre compte pour être libre, pour avoir de la flexibilité et tout ça. Puis, finalement, on finit par se créer un emploi. On est un peu pris là-dedans aussi. Est-ce que tu peux nous partager, dans le fond, tes trois piliers que tu as mis en place pour en arriver à avoir un horaire très allégé pour ton mois de juillet, comme j'expliquais dans mon infolette hier? En fait, je vais en ajouter un autre dont on n'a pas parlé ni avant ni quand on a choisi de prendre un rendez-vous. Les fameux tarifs chargés assez chers. Parce que si on ne charge pas assez cher, bien, c'est normal qu'on doive travailler plus d'heures pour arriver à un chiffre d'affaires, à des revenus décents. Oui, effectivement. Je vais juste me permettre un plug. Puis, regardez, je ne suis pas affiliée. C'est juste une suggestion de lecture. Je le mets ici. Le livre d'Alexandra Martel ajoute un zéro. Alors, tous les entrepreneurs, travailleurs autonomes devraient lire ce livre-là. Donc, j'ai, pour commencer, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai augmenté graduellement mes taux horaires, mon taux horaire. Et en 2012, j'ai découvert quelque chose dont Alexandra parle dans son livre, qui est le pricing de valeur. Donc, au lieu de charger à l'heure, je charge pour la valeur que j'apporte à mon client. Donc, autrement dit, en termes qu'on connaît, moi, ce que je vends, c'est des forfaits. Je ne vends pas mon temps. Donc, je vends des forfaits, donc les résultats. Il y a une époque, en 2008, j'ai fait un switch et excusez l'anglicisme, mais je suis passée d'adjointe virtuelle axée beaucoup sur l'administratif. Je faisais de la tenue de livre, j'ai commencé comme ça. Et j'ai, en 2008-2009, j'ai découvert les réseaux sociaux, WordPress, et c'était ça qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé à offrir ces services-là. Et en 2012, j'ai appris comment les mettre ensemble pour créer des forfaits. Donc, au lieu de vendre, de dire à mon client, bien, je vais te vendre une banque d'heures ou je vais te facturer le temps que ça me prend, bien, j'établissais mon prix selon ce que j'avais à faire. C'est que j'avais à faire tant de publications sur les réseaux sociaux, tant d'un site Internet, etc. Donc, je prévoyais ce qui était inclus et c'est ce que je chargeais. Fait que je suis passée au forfait et ça, ça m'a, ça, ça a beaucoup aidé, ça a changé carrément ma façon de, un, pour moi, de voir comment je travaillais et ça m'a enlevé le stress de minuter tout le monde. Oui, oui, oui. Je suis vraiment dans ce processus-là en ce moment-là. Je suis en train de lire le même livre que tu as présenté. Je le recommande fortement. Puis là, bien, je suis en train de tout réfléchir à ça pour m'éloigner du tarif horaire. Puis, ce qui arrive avec quand on travaille à l'heure, bien, un, comme Alexandra le dit, on se met en conflit d'intérêt avec son client et on est pénalisé pour notre efficacité. Je suis en train de lire aussi un autre livre sur le pricing de valeur, mais qui a été écrit par un comptable. Fait qu'on, il parle plus des firmes de services professionnels comme les comptables puis les avocats. Puis, j'ai complètement perdu mon idée aussi. Je m'en allais avec ça. Mais bref, oui, c'est ça. Ce que lui disait dans son livre, c'est que le client, il s'en fout du chemin que tu prends puis de ce que ça te coûte puis de ce que tu as à faire pour livrer le service. Le client, ce qui est important, c'est le résultat puis la valeur que tu lui amènes. Donc, c'est pour ça que les forfaits puis le pricing de valeur, c'est plus centré sur le client finalement. Puis, c'est un excellent point puis une excellente avenue à prendre. Puis, je me souviens plus c'est qui qui l'a dit. Donc, je ne peux pas attribuer le mérite. Je ne prendrai pas le mérite pour quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui a dit que de payer quelqu'un d'autre à l'heure, c'est encourager la lenteur. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça le conflit d'intérêt. Tu sais, le client, il veut payer moins cher, mais la personne, elle veut charger des heures. C'est ça. Puis, tu sais, tout en voulant rester en intégrité, mais le pricing de valeur fait en sorte que tout le monde se sent bien là-dedans. Puis, par exemple, pour l'adjointe virtuelle ou le travailleur autonome qui charge à l'heure, mais après un certain temps, ça nous irrite quand on doit justifier le temps, la quantité de temps que ça nous a pris. Je sais que moi, pour moi, c'était un méritant majeur. Donc, ça, le fameux tarif. L'autre chose que j'ai faite dans mon entreprise, c'est que j'ai optimisé mes processus. Donc, le terme que j'utilise souvent, c'est la systématisation. Donc, d'avoir dans le milieu des adjointes virtuelles, elles me connaissent beaucoup comme étant celles qui aiment beaucoup les checklists. Donc, j'aime bien systématiser, avoir des procédures claires, tant pour moi que si jamais je devais déléguer. Ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais de systématiser. L'avantage de ça, d'avoir mon processus détaillé, d'avoir ma checklist, ça me fait gagner du temps parce que je n'ai pas besoin de chercher comment j'avais fait ça l'autre fois ou encore ça m'évite des erreurs parce que je n'ai pas oublié une étape. Mais toutes mes étapes sont écrites. De cette façon-là, je gagne du temps. Donc, ça, c'est une façon optimisée. Trouver des façons de faire tout en continuant à bien faire, mais de le faire plus rapidement aussi pour gagner en efficacité. Et ensuite, bien là, on tombe dans un domaine que j'aime beaucoup qui est l'automatisation. Là, on a plein de logiciels. Il y a plein d'outils qui existent qui nous permettent d'automatiser. Et ce que ça fait d'automatiser, je le dirais après ce que j'ai automatisé dans mon entreprise, ce que ça fait d'avoir automatisé ces choses-là, me permet d'offrir un meilleur service à mes clients. Donc, contrairement à ce qu'on va penser que d'automatiser, ça enlève la personnalité, ça enlève l'interaction avec les gens. Mais moi, ça me libère du temps. Et là, je peux accorder plus d'attention à mes clients. Donc, il faut s'entendre que mes clients, c'est soit des auteurs qui sont en train d'écrire leur livre ou qui veulent l'auto-publier. Donc, c'est ce que je fais. Je fais de l'auto-édition. J'admets clients à auto-éditer leur livre, mais je n'ai pas de maison d'édition. Donc, c'est leur droit, leurs livres, leurs affaires, leurs profits. Et les adjointes virtuelles que je forme. Donc, les adjointes virtuelles, quand on commence dans un nouveau domaine, on a quand même besoin d'être sécurisé, encouragé, conseillé. Et le fait d'avoir automatisé plusieurs étapes fait en sorte que moi, j'ai plus de temps pour elles, pour répondre à leurs questions, leur offrir le soutien que je veux leur donner. Exactement. Donc, c'est important pour moi de préciser que lorsqu'on automatise, c'est de voir qu'est-ce que ça va nous permettre de faire en échange. Ça me permet, entre autres, d'ajouter de la valeur à ce que je vends. Oui. Parce que dans le fond, ton temps ne sera pas pris à gérer des données ou de l'information ou de faire, tu sais, dans le fond, de l'administratif. Parce que, tu sais, l'automatisation, c'est bien pratique pour justement gérer l'information, gérer les données et tout ça. Puis, faire des petites tâches qui ont plus ou moins de valeur ajoutée. Puis, c'est exactement comme tu dis, ça devrait servir à ce que toi, tu te libères comme humain pour justement entretenir les relations humaines et les relations avec tes clients. C'est ça. Puis, bien, éventuellement, il y a certaines choses qui, en ce moment, moi, je n'ai pas le besoin de déléguer tant que ça. Mais, je fais quand même appel à d'autres fournisseurs parce que, bon, je n'ai pas le talent ou l'intérêt. Par exemple, oui, je suis coach d'écriture, mais je ne fais pas la révision, la correction des livres. Donc, moi, mon rôle, ce n'est pas de corriger les fautes, puis la grammaire, la syntaxe. Mon rôle, c'est d'aider, surtout mes clientes auteurs, à le finir leur fameux livre. Oui, OK. Parce que là, pendant qu'elles l'écrivent, elles vont vivre toutes sortes de peurs, toutes sortes de blocages. Puis, mon rôle, bien, c'est de faire en sorte qu'elles le finissent, leur livre. Donc, leur donner, premièrement, les étapes au début pour la structure, pour qu'elles puissent l'écrire, puis les encourager, les coacher, les guider, pour qu'elles le finissent, leur livre. Puis, après ça, la période de réécriture, qui est la période la plus plate pour un autore. Mais, c'est ça. Donc, j'ai des guides là-dedans. Et après ça, elles peuvent envoyer leur manuscrit à quelqu'un qui va réviser, corriger les fautes. Quelqu'un qui, tu sais, moi, c'est Micheline à qui je délègue ça, puis je l'appelle ma fille des mots. Même si j'ai un bac en enseignement, que j'ai un deck en lettres, que je lis beaucoup, j'en fais pas beaucoup de fautes, j'utilise Antidote. Micheline passe derrière pour valider, puis corriger, puis améliorer ce qui doit être amélioré. Fait que là, il y a Micheline à qui je délègue la correction. Ça prend quelqu'un pour faire une couverture. Moi, j'ai beau faire mes visuels dans Canva, mais j'irais pas m'aventurer pour faire la couverture d'un livre. Fait que ça, je délègue ça. Et là, je suis en fait, en juillet, je vais commencer la formation d'adjointe virtuelle pour les auteurs. Donc, je vais avoir des gens à qui je vais pouvoir référer mes clients pour faire la mise en page de leur livre et l'auto-édition aussi. OK. Fait que... OK. Wow. Fait que c'est une spécialisation pour certaines adjointes qui veulent plus travailler avec des auteurs, finalement, puis se spécialiser là-dedans. Oui, ou... Ou ajouter un service... C'est ça, parce qu'elles peuvent avoir des clients, coachs, consultants, thérapeutes, qui ont envie d'écrire un livre... Oui, 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 oui. Puis de transmettre leur expertise. Donc, moi, je peux accompagner ces gens-là dans l'écriture du livre. Puis après ça, les adjointes spécialisées vont pouvoir aider pour les autres étapes qui sont la mise en page, l'auto-édition et la promotion aussi des livres. Oui. Ah, c'est super, ça. Fait qu'un coup, qu'on a automatisé ce qu'on pouvait, qu'on a systématisé, qu'on a, dans le fond, une meilleure idée de nos processus puis de nos procédures, bien là, on peut déléguer certaines choses. Oui. Dans le fond, les procédures, ça aide à déléguer. Moi, je préfère déléguer des trucs dans lesquels je ne suis pas du tout dans mon champ d'expertise. Comme par exemple, j'ai une avocate qui s'occupe de tous les aspects juridiques de mon entreprise parce qu'on s'entend que ça prend un professionnel là-dedans. Puis le graphisme, je peux me débrouiller dans le canva aussi, mais pour certains trucs que je préfère passer par ma graphiste. Oui, ça s'appelle Ajoute un zéro, Joanne. C'est de Alexandre Martel. Oui. Je pense que c'est disponible sur leslibraires.ca ou n'importe quelle bonne librairie, là, je pense que c'est possible de commander le livre. Alors voilà, j'espère, Joanne, qu'on a répondu à ta question. Oui, le dernier point, c'était les sources, les fameux, fameux revenus passifs. Les fameux revenus passifs qui ne sont pas vraiment passifs à 100%. Donc, j'explique là mon commentaire, c'est parce que souvent on va rêver de revenus passifs. Les vrais revenus passifs, si on veut, ce serait l'investissement. Moi, je n'y connais absolument rien, là. Tout ce qui est crypto-monnaie, les fonds boursiers, etc. Ça, ce serait vraiment des vrais revenus passifs. C'est-à-dire que l'argent se fait tout seul ou presque. Ou presque. Oui, ou presque. Je pense qu'il faut quand même être impliqué, là, à moins d'avoir quelqu'un qui gère les placements pour toi. Ça coûte des sous, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de réel. C'est ça. Qui s'en rapproche le plus, ce serait ça. Mais ce que l'autre, souvent, le terme que je vais utiliser, c'est des revenus supplémentaires. C'est de créer soit des produits ou des formations, des cours en ligne qui vont être, qu'on va donner, par exemple, une fois et qu'après, qui vont être disponibles de façon permanente. Ou le terme en anglais, là, c'est evergreen qu'on va utiliser. Donc, que ça va, par exemple, la formation devenir adjointe virtuelle, c'est même pas, tu sais, c'est pas entièrement passif. Non plus, parce que je propose du coaching et de l'accompagnement aux adjointes. Sauf que j'ai pas besoin de redonner les modules à chaque fois que j'ai des gens qui s'inscrivent. Fait que ça, ça fait en sorte que je gagne du temps à ce niveau-là. L'autre chose, bien sûr, bien là, j'en montre un, puis là, je me permets de faire un plug. C'est mon livre. Je fais pas une fortune avec ça, mais c'est un autre revenu passif. Mon premier, je pensais à ça pendant que je me préparais à notre rencontre. J'ai réalisé que mon premier produit que j'ai créé, c'est en 2007. Il est plus disponible, mais c'était le gestionnaire global. C'était un agenda que j'avais fait, un agenda hebdomadaire, et qui répondait à mes besoins. Ça faisait un bout de temps que je cherchais un agenda, puis j'en avais pas trouvé. Je trouvais ça plate de payer à chaque année pour un agenda que j'utilisais pas. Fait que j'avais, d'un côté, j'avais une page de développement personnel, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'auto-coaching. Et l'autre page, bien là, c'était vraiment la partie agenda avec les cases horaires de 7h le matin à 9h le soir, puis deux petites cases le samedi-dimanche. Il y avait de l'espace pour le développement des affaires, et puis les suivis à faire, etc. Et ça, c'était mon premier produit passif. Après ça, bien, il y a eu le guide adjointe virtuelle d'excellence, qui est un e-book. Et ça, tu le verrais dans l'onglet boutique, Geneviève. Oui, voilà. Fait que ça peut être sous plusieurs formes, finalement. C'est ce qu'on peut appeler des produits numériques, là. C'est ça. Fait que ça peut être des guides, ça peut être des formations en ligne. Ça peut être... Là, la tendance, c'est de faire plus des memberships ou des abonnements, où est-ce que là, tu peux avoir du coaching en continu, en groupe. C'est ça. Il y a le club des AV, qui est le club des adjoints virtuels, que j'ai créé. C'est un membership mensuel. Mais il y a aussi le réseau des adjoints virtuels, qui est un membership annuel. Ça, c'est le RPSAV, qui permet de mettre en contact des adjoints virtuels avec des clients qui sont prêts à déléguer, justement. Voilà. Ça, c'est super chouette. Il y a un répertoire, si vous voulez chercher une adjointe virtuelle par type de service. C'est ça. Et les adjoints peuvent devenir membres de ça, puis accéder à des offres de service. C'est ça, quand les gens recherchent... Oui, c'est ça. Les adjoints virtuels payent le membership, mais le client qui veut déléguer ne paye pas. C'est gratuit. Il y a un onglet aussi à côté de celui de répertoire, demande de service. Et c'est un formulaire qu'on peut remplir. OK. Il y a eu un petit bug d'Internet. J'ai eu chaud pendant une seconde. C'est quoi le mot de ça? Je me disais, non, non, c'est pas le temps, si les gens veulent aller voir. Mais c'est ça. Donc, ça vous permet de remplir. Il y a une liste de services que vous pouvez cocher, ce que vous cherchez, ce que vous voulez déléguer. Vous pouvez apporter des précisions. Donc, vraiment, là, les... Et moi, ce que je fais, et ça, je le fais manuellement, c'est moi-même qui le fais. Quand je reçois la demande de service, je m'assure de la transmettre à tous nos membres. Wow! Puis, j'envoie une confirmation au client potentiel. Puis, les membres qui sont disponibles, qui ont les compétences, communiquent directement avec le client. Donc, ça évite d'avoir à passer à travers tout le répertoire pour chercher quelqu'un. On remplit la demande de service et on attend d'avoir les propositions. Et là, on peut faire choisir, là... Bien, je vais donner quelques conseils, là, pour se préparer à déléguer. Une fois qu'on a rempli la demande de service, on attend les propositions et on choisit son top 3. Et on rencontre les 3 personnes. On fait soit un Zoom ou un appel téléphonique. On rencontre les 3 personnes. Les 3 adjointes virtuels vont avoir une façon de faire leur consultation initiale. Ce n'est pas une entrevue. Vous n'engagez pas un employé. C'est un autre entrepreneur. Et je dirais, c'est presque le client qui passe l'entrevue pour être choisi par l'adjointe virtuelle. Donc, l'adjointe virtuelle va vous poser des questions, va voir si elle est en mesure de répondre à vos besoins. Et elle va valider, là, si on veut, la proposition. Et après les 3 rencontres, mais là, vous pouvez choisir avec laquelle vous avez envie de travailler, de collaborer. Donc, il y a aussi sur le site danielguérin.com la trousse « Trouver mon adjointe ». Dans la trousse, si tu vas juste sous l'onglet boutique, oui. Voilà. C'est ça. Toujours, toujours, toujours quelque chose à quelque part à vendre. Dans le fond, c'est un peu ça. Mais c'est déçu. Revenu passif, là. Bien. Sauf que, c'est pas tout venu au monde en même temps, là. J'imagine que ça a été, avec du temps, t'as rajouté un produit, une offre, un petit quelque chose. Quand je voyais un besoin, quand je voyais un besoin, je créais le produit. Par exemple, la trousse « Trouver ma première adjointe virtuelle », c'est parce qu'il y avait un besoin, j'ai vu un besoin de, mais comment je fais pour me préparer pour, premièrement, pour déterminer qu'est-ce que je veux déléguer, qu'est-ce que je recherche, puis comment est-ce que ça va, qu'est-ce que je dois préparer pour pouvoir bien déléguer aussi à mon adjointe virtuelle. Dans la trousse, c'est indiqué, puis il y a même un outil qui aide à savoir, est-ce que c'est vraiment un adjointe virtuelle que j'ai besoin, ou un autre type de fournisseur, parce que, tout dépend, là, des types de services dont on a besoin, là, qu'est-ce qu'on veut déléguer. C'est ça, c'est de voir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, par exemple, s'il y a des, bon, je vais rewind, le guide adjointe d'excellence, qui est un e-book qui explique comment bâtir son entreprise. C'est un survol, là, des étapes. Ce guide-là a été créé parce que j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me poser des questions de comment j'avais démarré. J'ai commencé avec un e-book. Puis, éventuellement, j'ai développé le e-book pour fournir des étapes plus claires, plus détaillées, avec la formation « Devenir adjointe virtuelle ». Puis, éventuellement, je suis, moi, je suis passée d'adjointe virtuelle à OBM, qui est gestionnaire d'entreprise web. Donc, là, bien, j'ai vu comment faire ça. Puis, on a vu, Stéphanie, tu et moi, le besoin d'entrepreneurs d'amener soit leur adjointe virtuelle à un autre niveau, ou encore d'intégrer une OBM, une gestionnaire. Donc, là, on a lancé la formation. Là, je vois le besoin de mes clients auteurs à déléguer. J'ai créé la formation que je vais commencer au mois de juillet. Ça fait que c'est vraiment de voir à partir de ce qu'on sait, ce qu'on connaît, notre expertise, puis de décider. Ça se peut que ça ne soit pas pour nous de créer un cours en ligne ou une formation, mais ça peut être de commencer avec un livre, puis de systématiser, automatiser ces processus. Puis aussi, l'autre chose dont on n'a pas parlé, on a parlé d'automatisation, délégation, revenu passif, mais il y a aussi l'effet de levier. Ceux qui travaillent un à un, bien, des fois, ça peut être bon de voir, est-ce qu'il y a moyen de créer, par exemple, des programmes de groupe où il y aurait quelques personnes. Donc, là, on utilise l'effet de levier. Donc, au lieu d'avoir besoin de dix personnes qu'on va coacher, parce que là, ça demande beaucoup de temps, si on fait dix personnes à une heure par semaine, par exemple, bien, là, on a déjà dix heures de notre temps qui est pris. Et si on a ces dix personnes-là et qu'on les rencontre deux heures, par exemple, en groupe, par semaine, bien, là, on utilise l'effet de levier. Oui. Puis, il ne faut pas sous-estimer, parce que oui, c'est du temps, faire du un à un, mais c'est aussi de l'énergie. Moi, je trouve, là, après une consultation, là, un à un, je me sens le cerveau comme le navire. Fait que j'ai de la difficulté à faire d'autres choses après, tu sais. Fait que souvent, je vais me le faire en fin de journée, parce que c'est ça. Fait que c'est... Puis, à chaque personne qu'on doit... Je ne veux pas utiliser un mauvais terme, là, mais, tu sais, à chaque personne qu'on doit, tu sais, offrir un service, céduler une rencontre, tu sais, répondre à des courriels et tout ça, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'administration pour chaque... chacun de ces clients-là. Fait que c'est multiplié par le nombre de clients qu'on sert. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer ça aussi, là, tu sais, il y a le temps en consultation, mais il y a le temps alentour aussi, là, à gérer le dossier et tout ça, qui fait que ça tire du jus, puis... Mais la gestion de dossier... Mais la gestion de dossier, aussi, si on veut continuer à donner l'individuel, bien, là, à ce moment-là, la gestion de dossier, ce serait de la déléguer, de déléguer les parties qu'on peut. Moi, j'avais une cliente, même à mes débuts, là, de 2002, pratiquement jusqu'à ce que j'arrête de travailler avec elle jusqu'en 2009. Pendant sept ans, moi, mon rôle, c'était, oui, je m'occupais de recevoir... Dans ce temps-là, on n'avait pas les calendriers, là, pour les prises de rendez-vous. Donc, là, moi, je gérais son agenda à elle. Donc, je prenais les rendez-vous. On avait établi les plages. Donc, je fixais le rendez-vous avec le client. J'envoyais le questionnaire préparatoire. Donc, ça ne se faisait pas automatiquement après le rendez-vous. Et ensuite, même que je parlais avec les clients, je faisais un, comme si on veut, là, un screening. Donc, je faisais un appel de préparation avec les clients potentiels de ma cliente dans le coaching. Et après ça, elle les rencontrait, là, après. Donc, elle avait déjà un aperçu de comment ça allait se passer. Mais tout ça, la facturation autour de ça, et tout ça, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux déléguer ça à du 40-50 $ l'heure et garder, là, notre temps précieux pour les consultations, les coachings qu'on fait à 150 $ et plus de l'heure. Effectivement. Mais on ne charge plus à l'heure et on n'embauche plus à l'heure. C'est pas évident, hein, parce qu'on est encore vraiment entré dans cette mentalité-là. C'est ça. Pour ceux qui continuent à charger à l'heure, là, ça donne une idée. Donc, des fois, il vaut mieux payer quelqu'un à 40-50-60 $ l'heure pour faire des tâches administratives, pour nous libérer du temps, pour faire le coaching qui nous rapporte 100 $ et plus. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait qu'au lieu de faire une heure d'administration, on pourrait faire une heure de consultation de plus. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut faire comme calcul. Hey, c'était super intéressant, c'est le fun, hein? Fait que là, nos auditeurs, ils ont tout en main pour systématiser leur entreprise, trouver des gens pour les aider, une adjointe ou un autre professionnel, dépendamment de leurs besoins. J'ai mis ton site web principal, je crois, qui est affiché là à l'écran, danielguérin.com. Je pense qu'il y a les liens aussi vers l'Académie des adjointes, puis… Oui, en bas, il y a un menu en bas de page, puis les liens vers les autres sites sont là. Ouais, fait que c'est ça. C'est-tu le meilleur moyen de te contacter ou sinon c'est où que tu es présente, daniel, si les gens veulent rentrer en contact avec toi? Bien, c'est le meilleur moyen pour communiquer avec moi, c'est toujours par courriel. Mais je suis aussi, on peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, c'est la danielguérin, tout ensemble. Sur Instagram, c'est la soulignement daniel soulignement guérin. Facebook, il y a la page de l'Académie des adjointes virtuelles, la page du RPSAV et ma page, danielguérin coaching d'écriture. J'ai fait le tour, puis j'ai une chaîne YouTube aussi. Ça fait du stock, hein? Ça fait du stock, oui. Retenez que tout ceci ne s'est pas fait en un jour, comme Rome, finalement. C'est ça. Et j'automatise des choses pour faire en sorte, par exemple, les réseaux sociaux, pour m'assurer qu'il y ait des publications qui se font régulièrement. Donc, j'ai des outils aussi qui m'aident avec ça. J'automatise, comme j'ai dit, autant que je peux pour pouvoir garder du temps pour l'interaction personnelle. Oui, puis avoir un horaire, en tout cas, quand tu m'as parlé de ça au mois de juillet, je me suis dit, non, mon Dieu, OK, c'est assez allégé, c'est le fun. Ça permet de porter de l'été, puis... C'est ça. Donc, les lundis, les vendredis, c'est fermé, donc il n'y a pas de rendez-vous. Ceux qui sont abonnés à l'infolettre ont déjà vu, à ton infolettre, Geneviève, ont vu, ont eu un aperçu de ce que j'ai prévu en juillet. Puis, au mois d'août, je commence la construction avec mon mari de notre mini micro-chalet. Puis que c'est ça. Tu vas avoir du temps en masse pour ça. Oui, je vais avoir du temps en masse. C'est le bon projet, là. Oui. Super. Merci beaucoup de ta visite ce matin, Daniel, puis du partage de tes super bons conseils. Fait qu'à tous ceux qui nous ont écoutés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre Daniel sur les réseaux, sur son site. Vous pouvez laisser des commentaires aussi s'il y a des questions. Je vais passer le mot ou je vais vous répondre. Merci à tout le monde qui ont été là. Et puis, merci, Daniel, encore. Puis, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.